... Faire cette manifestation puisqu'on l'a prévu et que de toute façon la CGT on lâche rien et on lâchera jamais rien donc il faut montrer quand même au gouvernement qu'on existe des augmentations de salaires des minima sociaux, des retraites et l'égalité entre les femmes et les hommes qui permettent d'avoir des cotisations pour alimenter tout ce que nous avons fait et le reste on peut jamais sans rien faire fermer les yeux sereines presque un crime de nous je pourrais faire comme si de rien n'était ne pas entendre ces appels au secours mais moi sur mon chemin j'ai rencontré bien plus de personnes que ça on est tout plein, voire presque des millions à ne plus vouloir entendre ça Yorba Yorba ça a sonné Laissez-nous pas ce temps nous attendre reprendre ensemble avant que le temps vienne à nous tuer Laissez-nous pas ce temps-nous attendre Gr Livingstone reprendre ensemble avant que le temps vienne à nous tuer Gr否やばい, en France, on habr Prayer ... ... ... Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons pas être un match à raisonner Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer Pour le bon sang, nous voulons que le temps vienne nous tuer C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un SWIC à 2000 euros brut pour la CGT, ce qui permettrait d'alimenter les caisses de sécurité sociale qui permettent aussi d'alimenter tout le système social français. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'essentiel de ce but dur sont des exonérations de cotisations sociales. Alors les cotisations sociales, c'est une part de notre salaire. Donc c'est un vol de notre salaire. Et le reste consiste en niche fiscale. Cette étude a été faite par Mathieu Coq, économiste de la CGT. Des montants se sont collés au sceau. En 2019, avant une Covid, le montant des aides publiques aux entreprises a été multiplié par 5 depuis la fin des années 90. Alors c'est la crise, mais pas pour tout le monde. Ce chiffre ne tient pas compte des mesures d'urgence mises en place pendant la crise sanitaire, environ 80 milliards d'euros qui, eux, ont été financés par nos cotisations. Ni de celles liées aux crises énergétiques actuelles, puisqu'elles ne sont pas appelées à durer. C'est la première dépense de l'État pour suivre cette étude. Elle représente plus de 30% du budget. La mise en perspective de ces montants est très parlante. Et ça correspond à 5 fois la dette totale des hôpitaux en France. Ça représente 2 fois le budget total de l'éducation nationale. Ça représente 6 fois celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. La comparaison avec les 15 milliards d'euros de déficit prévus dans 10 ans pour les retraites laisse son jeu. Ou encore, avec le coût de la revendorisation du point d'indice de 10%, soit 2,1 milliard d'euros, environ 7 fois moins que le coût des aides des entreprises. Donc voilà, il y a bien des priorités dans ce pays. Et on voit bien que ce ne sont pas les salariés qui en bénéficient. Mais par contre, ceux qui financent, ces montants que l'automne ne tiennent évidemment pas compte de la fraude fiscale et sociale. ne rentrent pas non plus dans leur comptabilisation les mesures déclassées, ces mesures qui ont décidé de ne plus compter officiellement, considérant qu'il s'agit de la nouvelle norme fiscale. Prise en compte, ces dernières ferait monter le chiffre à 200 milliards d'euros par an. Aide publique et coût du travail. Cette étude souligne aussi la relation entre l'État et le capital, soutenue massivement, voire maintenue sous perfusion grâce à ces aides massives. Avant de servir aux citoyens, l'argent public sert à garantir aux entreprises, comme à leurs actionnaires, un niveau de profit minimum. La conséquence, c'est une hausse de la dette publique et un transfert des prélèvements obligatoires, impôts, taxes, cotisations sociales, des entreprises vers les ménages. Le taux des prélèvements obligatoires pour les entreprises était de 16,5% en 1995. Il est de 15,5% en 2019. Dans le même temps, celui des ménages est passé de 25% à 28,5%. Il a par ailleurs été démontré que les aides publiques qui diminuent le coût du travail, alors le coût, entre parenthèses, puisque c'est dans la dialectique du patronat, le coût du travail n'agisse pas en fonction de l'emploi. Ainsi, un récent rapport de France Stratégie, qui n'est pas la CGT, montre que la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, le CICE, en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs, n'a pas eu d'effet significatif sur l'emploi, donc les fameux emplois qui étaient promis par le patronat. Le rapport propose des pistes pour la transformation, de transformer cette dilapidation de l'argent public. Il faut préférer un investissement direct dans les services publics et les nationalisations plutôt que dans les aides publiques. attribuer des aides sous condition de ne pas permettre le remercement des dividendes en cas d'aide publique. Ouvrir des négociations obligatoires sur le temps de travail et les salaires. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui, et on ne lâchera pas. Il y a encore sans doute d'autres dates qui viendront, et j'espère qu'ils seront un petit peu plus longues qu'aujourd'hui, mais on ne lâche rien, et on ne lâche jamais rien. Applaudissements Applaudissements